Les grandes lignes de l'initiative royale pour l'Atlantique étaient au centre des débats de la 7e édition de la conférence internationale Morocco Today Forum, organisée vendredi 5 juillet à Dakla au Maroc sous le thème « Vision d'un roi, l'Afrique atlantique pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère ». Selon Mohamed Medkal, ambassadeur-directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale AMSI, la phase opérationnelle d'adhésion des pays du Sahel à l'initiative atlantique est déjà entamée. Cette initiative s'inscrit dans une vision de développement et de prospérité pour la zone sahélienne et l'ensemble du continent africain. Tous les projets qui ont été revus, discutés, enrichis et qui ont donné lieu à ce portefeuille co-construit avec l'ensemble des pays du Sahel, reposent sur le partage de l'expérience et de l'expertise au centre. Ça c'est le premier principe. Le deuxième, c'est que tous les projets ont un impact direct sur les citoyens. Donc le développement humain est au centre de l'ensemble de ces projets. Lancée le 6 novembre 2023, l'initiative royale pour l'Atlantique vise particulièrement à assurer un développement inclusif au pays de la façade atlantique du continent et a facilité un accès maritime aux pays enclavés du Sahel tels que le Mali, le Niger, le Burkina et le Tchad. Selon les experts, cette initiative qui ambitionne de construire une Afrique atlantique intégrée pourrait devenir un catalyseur de développement économique régional et d'interconnexion Afrique-Europe. Pour l'opérationnalisation de cette initiative, une task force nationale a été créée dans chaque pays, chargée de préparer la modalité de l'exécution de ce vaste chantier. Il y a des task forces qui coordonnent le travail au niveau de chaque pays. Et donc dans l'exécution, c'est cette approche mixte qui va être mise en place puisque les projets seront mis en place dans les pays, par les pays. L'expertise marocaine va être au service. Le financement va être, le Maroc va accompagner pour lever les financements, donc de manière innovante, on sortira des schémas classiques. Au cœur de cette opérationnalisation, des projets concrets prennent forme, notamment des corridors logistiques, des infrastructures portuaires modernes et des partenariats stratégiques. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad sont au centre de cette transformation.